La question santé avec Jean-François Leboine. Jean-François, se sentir claqué assez rapidement après la fin des vacances, c'est finalement un mal assez répandu quand on discute avec les collègues autour de soi. Il y a d'ailleurs un sondage qui vient de sortir et qui nous apprend que 29% des Français affirment perdre rapidement les effets bénéfiques de leur congé. Je me sens un peu moins seul du coup. Eh oui, vous êtes plus de 4 millions d'octobres à avril, qu'à avoir sans avoir envie de dormir, être triste, fatigué, à prendre du poids, avec une envie impérieuse de manger du sucre et préférer l'isolement à leur activité habituelle. Alors c'est difficile de se concentrer, y compris, on l'oublie souvent, chez certains enfants dont les résultats scolaires sont en baisse. Mais ce n'est pas les symptômes d'une petite dépression que vous êtes en train de nous décrire là ? Tout à fait, l'automne est en général fidèle au rendez-vous de ce que l'on appelle les dépressions nerveuses saisonnières, une vraie maladie avec des vrais symptômes. Alors en même temps, il y a un truc radical pour garder la forme. Alors la plage, on ne peut pas, mais c'est le soleil en tout cas. Plébiscité par les Français dans ce même sondage. Est-ce que je peux vous raconter une belle histoire ? Oh, allez-y. J'aime quand vous nous racontez des histoires, Jean-François Lemoyne. Alors au début des années 80, une poignée de chercheurs américains ont eu l'idée un peu folle. Puisque les gens semblaient déprimés lorsqu'il manquait de lumière, et bien pourquoi pas les exposer tout simplement à celle-ci ? Ils avaient un de leurs amis qui traversait une dépression profonde chaque année à l'approche de l'hiver et il a accepté de se prêter à l'expérience. Ça c'est une belle punition quand même, obligé de rester au soleil, on a vu pire. Eh non, parce que c'était des bricoleurs. Alors ils ont fabriqué un boîtier en métal recouvert d'un écran plastique dans lequel étaient insérés des ampoules fluorescentes. Le premier appareil de luminothérapie était né. Donc il avait une lampe au lieu d'avoir le soleil dans la figure. Alors le cobaye, comment il s'est sorti de cette expérience ? Eh bien en trois jours, il avait retrouvé un état de bien-être profond. Alors il faut savoir que 30 ans plus tard, la luminothérapie est devenue un des traitements de référence des dépressions saisonnières. Donc ça veut dire que la lumière joue clairement sur notre humeur. Sait-on expliquer, docteur, comment et par quel mécanisme ? On a compris ça ? C'est important. La plupart de nos sécrétions d'hormones sont placées sous la direction d'une horloge interne qui organise le fonctionnement horaire. Et cette horloge, pour se synchroniser, elle ne dispose que du rythme veille-sommeil, c'est-à-dire à jour-nuit, dont la traduction est la présence ou pas de lumière naturelle, qu'elle devienne insuffisante et l'horloge se dérègle. C'est malheureusement des effets que connaissent bien ceux qui se lèvent un peu trop, trop tôt si vous voyez ce que je veux dire. Vite, vite, qu'on allume toutes les lumières dans le studio d'Europe 1. C'est fait, là, on les a dans la figure depuis. Peut-on chiffrer, Docteur Lemoyne, peut-on évaluer nos besoins quotidiens aux lumières ? Comment on sait chiffrer, par exemple, le nombre de calories dont on a besoin chaque jour ? Parfaitement. Le niveau de luminosité diffusé par le soleil passe de 50 000 lux, c'est le luxe, c'est l'unité de mesure en été, à 500 lux en hiver, alors que pour synchroniser cette horloge, l'intensité doit dépasser 2 000 lux au niveau des yeux. Et c'est un phénomène qui est bien évidemment accéléré par la vie moderne. On dit que 80% de la population travaille en lumière artificielle à des niveaux d'intensité insuffisants pour cet équilibre. Reste donc cette fameuse luminothérapie dont vous parliez à l'instant. Oui, alors c'est simple, ça consiste à orienter une source lumineuse spéciale vers le visage, le matin si possible, pendant 30 minutes. Dans 80% des cas, ce traitement produit des effets positifs au bout de quelques jours et atteint son plein effet en quelques semaines. Une petite question, Julie. Oui, au 39-21 sur notre répondeur. Que doit-on penser des appareils de luminothérapie, justement, qu'on trouve un petit peu partout maintenant, en pharmacie, même dans les grandes surfaces et sur Internet, bien sûr. Il faut que la lumière utilisée soit le plus proche possible de la lumière du jour, ce qui n'est pas toujours le cas des appareils de grand public. Et surtout, il faut être vigilant au moment de l'achat car elles utilisent deux catégories de lumière, la blanche et la bleue. Et il faut savoir que la bleue est dangereuse pour les yeux. Ah, donc on prend luminothérapie blanche uniquement. Ça, c'est important. Ça provoque des DMLA, vous savez, c'est cette maladie de dégénérescence maculaire liée à l'âge. Ça la provoque à cause de cette lumière. Eh bien, c'est précis. Lumière blanche pour la luminothérapie. Merci, docteur Lemoyne. La question santé d'Europe 1, c'est tous les matins à 6h25 sur Europe 1.